La clairière au cocotier est là-bas au fond. Et là, je me dirige vers la route forestière de Cambay. En fait, c'est les prémices, là. Voilà, je vais y aller. C'est tout droit. Alors là, je vois un petit chat qui est bien sympathique. À sa fenêtre. Après, les chats, les chiens. Il y a une petite brochette de trois clébards, là. Alors, les petits clébards, les petits quinquins. Alors, là, on vient de quitter l'étang Saint-Paul. Et là, on va se diriger vers la forêt domaniale de la côte au vent. C'est la route forestière de Cambay, en fait. Comme c'est marqué ici. On y va de ce pas. Grâce à Madame Bélo, on a des véhicules interdits. Et puis, voilà, voitures, motos, scooters, etc. Vive Madame Bélo. Allez, on commence donc. C'est vraiment là que ça commence la route forestière de Cambay. On y va. Au loin, on entend les tambours malbares, là, pour les fêtes diverses. Qui va y avoir lieu dans l'île prochainement. Entre autres, dix pavalli, faites de la lumière. Mais nous, on continue toute petite route. Voilà les sous-bois de Cambay, là-bas. Toujours les tambours malbares. Voilà, c'est le couchant. Et nous, on avance toujours, là. Voilà, sous les arbres de la forêt de Cambay, il y a comme un petit trou, là, un petit cratère. Toujours le couchant, par là-bas. Et notre route qui continue, ici. On arrive pas loin d'Oméga. Voilà, c'est par là-bas. Par ici, la forêt de Cambay est un peu moins épaisse que par là. Nous, on vient d'ici. Voilà, là, on rentre dans un autre espace. Par là-bas, la gendarmerie. Voilà, là, c'est l'espace Oméga. Et on y va de ce pas, on va allonger tout ça. Les ouées aux forêts sont passées par ici. Il y a un peu de sciure sur le sol. Alors là, donc, on regarde un peu vers la forêt de Cambay. Les essences ont un peu changé, ici. Ces arbres blancs. Et là, on est dans un petit virage, un petit contour. Et voilà, donc l'espace Oméga dans toute sa splendeur. Voilà, dans toute la grandeur. Ici, c'est la barrière de séparation, si on peut dire, mais qui se termine, en fait, ici. Voilà, une attache des câbles, à l'époque, qui tenait, voilà, soutenait l'antenne Oméga, qui était sur ce support là-bas. Voilà, maintenant, c'est de la savane. Ça va être construit dans les années qui viennent. Voilà la route pour essayer de Cambay, qui continue. Et là, on trouve le chantier littoral par là-bas. Et là, il y a quelques arbres, tels ce banoin, là. Voilà, l'antenne Oméga, la savane. On vient de là-bas, nous. Alors là, le chantier littoral qui est parallèle, juste derrière. Et en fait, il se retrouve ici, avec ce confluent par là. Il retrouve la route forestière de Cambay. Voilà ce confluent de plus près. Voilà, la pointe se rejoigne ici, et on continue en beauté par là. Alors là, on est dans la partie où la route forestière de Cambay longe le bord du littoral, là, le haut de la plage, avec ses fils à eau un peu usés, qui seront bientôt attaqués dans les années à venir. Voilà, donc la route forestière de Cambay, comme ceci. Et là, encore une attache pour les câbles de l'antenne Oméga. Profondeur de l'espace Oméga, avec sa savane. Allez, nous, toujours là-bas, la route forestière de Cambay. Voilà, le sentier littoral et la route forestière de Cambay se séparent de nouveau par ici. Voilà, le sentier littoral qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui disparaît derrière la végétation. Et nous, on continue toujours devant la route forestière de Cambay. Voilà, le sentier littoral s'est éloigné derrière, là-bas. Et donc, nous, on est toujours devant la route forestière de Cambay. Et voilà, un autre pylône qui soutenait plutôt les câbles de l'antenne Oméga qu'on voit loin, là-bas. Voilà la forêt de Neumannial, toujours de la côte sous le vent, comme on dit ici. Voilà le chemin, la route forestière de Cambay continue, donc. Et là, on va bientôt quitter, à partir de ces cocotiers, on quitte le côtoiement de l'espace Oméga, là, avec sa savane. Voilà, alors on dit un dernier regard, d'orni au revoir à l'antenne Oméga. Maintenant, une barrière nous sépare. Et on continue notre route. Voilà, bientôt, là-bas, au fond, se trouve la barrière RULM-Cambay. Voilà le petit endroit que j'aimerais habiter, là, en lisière d'espace Oméga. Une petite bâtisse, vraiment pas 5 étoiles, mais quand même pas mal. Juste en bordure de chemin bétonné, enfin, le chemin forestier de Cambay. Voilà un bel espace, sur cet endroit où il y a la maison, là. On vient de l'anneau. Voilà, là, il y a un petit passage qui conduit à un chemin vraiment assez dévasté. Il y a quelques habitations par là-bas, derrière. Et toujours la limite de celle-ci. Voilà, entre autres, le genre d'habitation qu'il peut y avoir dans ces lieux, là-bas, derrière. Et là, c'est le centre artefacts, sculptures. On va voir l'entrée, bientôt. Voilà l'entrée de artefacts, sculptures, ici. Voilà, on voit qu'il y a quelques sculptures, une sorte de tente, plus ou moins indienne, avec du plastique. Voilà, c'est artefacts, sculptures. Voilà, maintenant, on arrive à la limite industrielle qui se rapproche par ici. Voilà, on est encore sur le chemin forestier de Cambay, avec par ici l'océan, le seuil est couchant. Voilà, on vient de là-bas. Voilà, on se rapproche de la sortie. La barrière est là, l'usine de palettes. Voilà, donc la fabrique de palettes de plus près. Et on peut dire qu'on a atteint un autre but, là. On arrive à la barrière, et au loin, on voit le manche à air d'ULM Cambay. Voilà, donc, la barrière, l'autre côté de la barrière, qui côtoie, en fait, par la ULM Cambay. Puis là, on voit un petit... un petit oiseau du ciel, parapente. Ça se termine là, en fait. On est caché.